Je vous rappelle que la dernière fois, on avait fait un cours sur la technologie XML. Et donc, juste pour rappel, nous avons dit que d'une manière générale, la technologie XML, il a été créé principalement pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information distribués. Et que généralement, un document XML, c'est une sorte de base de données, mais qui utilise le modèle hiérarchique. Et qu'un document XML, généralement pour lire un document XML, nous avons besoin d'utiliser un parseur XML. Et qu'un document XML, généralement, se compose de trois parties, c'est-à-dire XML et sépare les trois parties, à savoir les données, les structures et la mise en forme. Et que pour déclarer la structure d'un document XML, nous avons deux solutions. Soit utiliser ce qu'on appelle les DTD, Document Type Definition, ou bien utiliser ce qu'on appelle les schémas XML. Donc, on a fait une démonstration à la fin. Et on avait fait un exemple à travers lequel nous avons découvert comment créer une DTD, comment créer un document XML valide, et également comment créer une feuille de style XSL. Bon, c'est la base de la technologie XML. Donc, on est arrêté là. Donc, j'avais dit qu'en fait, un document XML se compose de trois parties. Donc, les données, la structure et la mise en forme. Alors, pour créer la structure d'un document XML, nous avons deux solutions. La première solution, c'est DTD. Donc, les Multiple Definitions, c'est ce que nous avons vu en partie la semaine dernière. En fait, les DTD, ils ont été hérités de SGML. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très ancien. Mais du coup, donc, les DTD, on a vu qu'il y a un certain nombre de limites. Alors, principalement, voilà. Alors, je reviens sur l'exemple de la dernière fois. Alors, dans l'exemple de la dernière fois, donc, nous avons vu comment déclarer la structure d'un document XML. Ce qui est bien, c'est ça. C'est qu'il était venu dans son chemin. Il était déjà en train de suivre en attendant. Bon, ça, c'est l'un des avantages. C'est-à-dire, vous n'allez rien rater. Alors, donc, nous avons vu un exemple la dernière fois. Donc, c'est le cas de représentation d'une bibliothèque qui contient plusieurs étudiants. Et chaque étudiant peut emprunter plusieurs livres. Et après, nous avons dit que pour déclarer la structure des documents XML, donc, on utilise avec l'aide DTD Element, c'est pour déclarer un élément biblio. Pour dire que j'ai un élément biblio qui contient plusieurs étudiants. Alors, quand vous dites plusieurs étudiants, on va mettre entre parenthèses étudiants plus. Donc, j'avais dit la dernière fois, c'est que le plus là, c'est ce qu'on appelle un indicateur d'occurrence. Et cet indicateur d'occurrence, ça peut être plus, ça veut dire un à plusieurs. Étoile, ça veut dire zéro à plusieurs. Point d'interrogation, ça veut dire zéro ou bien un. Si on ne met rien, ça veut dire un et un seul. Donc, c'est le DTDH il qu'est. C'est-à-dire, les indicateurs d'occurrence, il y en a trois et un par défaut. Donc, ça veut dire qu'avec une DTD, je ne peux pas limiter le nombre d'occurrences. Par exemple, je ne peux pas, avec DTD, je ne peux pas dire, par exemple, biblio contient un minimum de 2 étudiants, maximum 100. C'est-à-dire, je ne peux pas limiter le nombre d'occurrences minimales et le nombre d'occurrences maximales. Donc, ça, on ne peut pas le faire. On peut dire plusieurs, c'est-à-dire une infinité. Mais si jamais, par exemple, vous voulez dire, en fait, un employé peut avoir minimum une adresse mail, maximum 4 adresses mail ou bien 3 adresses mail. N'est-ce pas? Donc, avec DTD, on va dire tout simplement plusieurs. N'est-ce pas? On va mettre plus. C'est-à-dire, minimum une, maximum, c'est plusieurs. Mais on ne peut pas limiter avec DTD. On ne peut pas dire le nombre d'adresses mail d'un employé ne doit pas dépasser 3 adresses, par exemple. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite des DTD, c'est les types. Alors, on a vu la dernière fois, par exemple, pour déclarer la date d'emprunt. Bon, la date d'emprunt, on l'a déclarée de type C-Data. Et le type C-Data dans DTD, c'est-à-dire, c'est du texte. C'est-à-dire que, avec C-Data, on déclare des entiers, des dates, des différents types. Ce qui fait que, dans DTD, je ne peux pas faire la différence entre un entier, un float. Et on ne peut pas faire la différence par rapport à une date ou un string et d'autres choses. Donc, c'est-à-dire, il y a une limite là-dessus. Et ça, ce n'est pas bien pour les bases de données stricturées, ou bien semi-structurées. Généralement, on a besoin de préciser que la donnée, elle est de quel type exactement. Donc, avec DTD, ça, malheureusement, c'est-à-dire, ce n'était pas prévu. Donc, ça, c'est des limites qui existaient dans les DTD. Donc, ce qui fait que, par la suite, au départ, en fait, les DTD ont été utilisées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va partir sur la base de quelque chose qui marche bien dans HTML. On va l'utiliser. Mais après, donc, il y a une autre façon de déclarer les structures des documents XML. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle les schémas XML. XML Schema Document. Alors, on fait les schémas XML. Donc, on va essayer donc de voir comment utiliser les schémas XML pour déclarer la structure d'un document XML. Bien, alors, donc, les schémas XML ont été conçus pour, si vous voulez, palier aux déficiences ou bien aux limites qui existaient dans les DTD. Alors, d'abord, quelles sont les limites qu'on va essayer de se remonter ? Il y a d'abord ce qu'on appelle la notion de typage de données. Donc, avec les schémas XML, on va introduire la notion de typage de données, c'est-à-dire, on peut bien déclarer des entiers, des float, des bytes, des strings, des dates, etc., time. On va voir les différents types de données. Donc, dans le, si vous voulez, les schémas XML, on peut utiliser ce qu'on appelle la notion d'héritage. Parce qu'en fait, dans la DTD, parfois, si vous voulez déclarer un élément qui a la même structure d'un autre élément, parce que parfois, il se trouve, par exemple, vous avez, par exemple, un élément étudiant qui est caractérisé par son nom, son prénom, sa date de naissance, n'est-ce pas ? Alors, vous allez déclarer, pour étudiant, vous allez déclarer les attributs, le nom, le prénom et la date de naissance. Mais si vous avez également un autre élément professeur, dans lequel vous avez également le nom, le prénom et la date de naissance, avec les DTD, vous allez faire des copy-colés. C'est-à-dire, c'est des attributs qui vont se répéter. Alors, c'est-à-dire que dans les DTD, il n'y a pas un mécanisme qui va dire tout simplement qu'enseignant, il a la même structure qu'étudiant, mais pour lequel on va ajouter quelques attributs en plus. C'est-à-dire, il y a l'absence de ce qu'on appelle la notion d'héritage. On ne peut pas réutiliser des déclarations qui sont faites déjà auparavant pour déclarer de nouveaux types. Donc, avec les schémas XML, il va introduire la notion d'héritage, c'est-à-dire la réutilisation du typage. Alors, l'autre chose qui va être ajoutée par les schémas XML, c'est ce qu'on appelle les indicateurs d'occurrence. Alors, nous avons vu qu'avec les DTD, donc, en principe, on peut utiliser plus, ça signifie un à plusieurs, étoile, ça veut dire zéro à plusieurs, point d'interrogation, ça veut dire zéro ou bien un. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire, mais dans les schémas XML, on va voir qu'on peut utiliser, en fait, le minimum et le maximum. C'est-à-dire, on peut limiter le nombre d'occurrences minimales et le nombre d'occurrences maximales. Et après, les schémas XML vont introduire quelque chose qui est très important, c'est la notion de namespace. Alors, en fait, quelque chose qui n'existait pas dans les DTD. Alors, vous savez que la notion de namespace, si je fais référence juste par rapport... Alors, donc, les schémas XML, donc, ils vont introduire ce qu'on appelle la notion de l'espace de nom, ou bien, les namespace. Alors, vous êtes en train de faire un cours sur Java, donc, je prends juste Java comme langage de programmation. Et vous avez vu sans doute que dans Java, quand vous créez une classe, une classe appartient à un package. Donc, la notion de package, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est quoi un package ? C'est un dossier dans lequel je peux stocker un ensemble de classes. C'est-à-dire que les classes sont stockées dans des dossiers, c'est ce qu'on appelle des packages. Alors, grâce à la notion de package, grâce à la notion de package, par exemple, dans un langage comme Java, je peux créer plusieurs classes qui ont le même nom, mais appartenant à des packages qui sont différents. Donc, je peux créer une classe qui s'appelle personne qui se trouve dans le package X, et je peux créer également une autre classe personne qui appartient au package Y. C'est-à-dire, je peux avoir deux classes qui portent le même nom, mais appartenant à des packages qui sont différents. Alors, ça, on peut le faire. Et, bien, tout simplement, la même chose. Dans XML, je peux, grâce à la notion de namespace, je peux déclarer des éléments qui ont le même nom, mais appartenant à des namespaces qui sont différents. C'est-à-dire, deux éléments, même s'ils ont le même nom, mais ils ont une signification différente. Donc, c'est un peu ça l'idée principale des namespaces, et ça va éviter le problème. Pourquoi ? Parce que si on n'utilise pas les namespaces, je suis une entreprise, je crée un type qui s'appelle, par exemple, employé, dans lequel je caractérise par le code, le nom, le prénom, il y a une autre entreprise qui va créer un type qui s'appelle employé, et dans lequel il va mettre le code, le nom, le prénom, la photo, et d'autres choses. Alors, techniquement parlant, il ne s'agit pas de la même chose, n'est-ce pas ? Alors, quel est le moyen qui va nous permettre de différencier entre cet employé-là, décrit dans cette entreprise, et l'employé qui décrit dans une autre entreprise ? C'est bien, tout simplement, c'est les namespaces. Quand je crée un élément d'une manière générale, un élément appartient à un namespace. Donc, le namespace va, il va ici d'apporter quelque chose de très intéressant, d'intéressant, c'est que, c'est garantir l'inucité d'un élément. Donc, si j'ai un élément qui appartient à un namespace X, donc là, il doit être unique. Donc, si vous avez un élément qui porte le même nom appartenant à un autre namespace, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la même chose. Donc, ce sont des choses différentes. Donc, on va voir comment utiliser tout ça. Et il y a un avantage également qui est important, c'est les schémas XML, c'est des documents XML. Ce n'est pas comme les DTD. Une DTD, ce n'est pas un document XML. Donc, je vous rappelle, un document XML, pour que ce soit un document XML, il doit respecter quatre règles, n'est-ce pas ? Un élément racine, toutes les balises doivent être fermées, la valeur des attributs entre double cote, et après, il faut respecter l'implication. C'est-à-dire quoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle un document XML bien formé. Bon, un document XML bien formé, donc c'est un document qui peut être lu par le parseur XML. Donc, un parseur XML, quand il va lire un document XML, ce document doit être bien formé. Une DTD, ce n'est pas un... Une DTD, ce n'est pas un document XML. Vous voyez donc le fichier XML qui contient les données, c'est un document XML. On a même vu la feuille de style XSL, c'est un document XML. Il faut rappeler. Parce qu'en fait, une feuille de style XSL, c'est un document XML. C'est-à-dire qu'on ne trouve que des balises et des attributs. Donc, c'est-à-dire que c'est un document XML. Mais par contre, une DTD, ce n'est pas un document XML. Donc, ce qui fait que le parseur XML, quand il va lire le document XML, le parseur XML, je vous rappelle que le parseur XML, c'est quoi ? C'est un petit programme qui est capable de lire le contenu d'un document XML. C'est de gérer les données d'un document XML. Donc, un parseur XML, quand il va lire un document XML, il va lire les données, c'est un document XML. Il va lire la feuille de style, c'est un document XML. Mais quand il va lire la DTD, le parseur XML ne peut pas lire la DTD. C'est-à-dire, pour qu'un parseur XML puisse interpréter ou bien comprendre une DTD, il utilise ce qu'on appelle un parseur de DTD. C'est-à-dire, il utilise une livrée supplémentaire qui va permettre de comprendre ce qu'il y a dans la DTD. Alors, ce qui fait que, en fait, ça également, c'est une limite. Alors que les schémas XML, c'est un document XML. Donc, c'est-à-dire, finalement, quand on va travailler avec les schémas XML au lieu des DTD, on va se retrouver qu'avec des fichiers XML. C'est-à-dire, les données, c'est un document XML. La structure, c'est un document XML. La mise en forme, c'est un document XML. Ce qui fait que le parseur XML, il va lire tous ces fichiers-là de la même manière. Donc, il peut les exploiter de la même manière. Donc, c'est plus simple. Alors, donc, pour vous montrer, mais par contre, en termes d'écriture, les schémas XML, c'est un peu plus, on va dire, plus compliqué relativement par rapport aux DTD. Les DTD, c'est quelque chose de très simple. Element, Attribute, Atleast. Après, vous pouvez déclarer la structure d'un document XML. Mais avec les schémas XML, vous avez besoin de comprendre la logique de construction d'un document XML. Donc, c'est pour cela, je vous demande d'être attentif et de suivre un peu, globalement, de comprendre la base. Comment construire un schéma XML ? Si, une fois que vous avez compris, vous allez faire très simplement. Si, généralement, vous n'avez pas compris la base de la construction du schéma XML, ça peut vous paraître un peu plus compliqué. Mais, en réalité, c'est pas compliqué, vous allez voir. Alors, regardez bien. Alors, je vais prendre le même exemple. Je reviens au même exemple, celui-là. C'est pas l'opérateur. Ça, c'est l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Je vais prendre le même exemple que, par exemple, le biblio. OK ? Donc, c'est-à-dire, nous avons un élément racine biblio qui contient plusieurs étudiants. Un étudiant est défini par le code, le nom, le prénom, âge. Un étudiant peut emprunter plusieurs livres. Et chaque livre est défini par les attributs ID, le titre, date d'emprunt ou bien prêt. Et l'attribut rendu qui peut être soit oui, soit non. Très bien. Alors, maintenant, ça, on a vu la dernière fois que pour déclarer, pour utiliser une DTD, donc, voilà ce qu'il fallait faire. Il faut déclarer un élément qui s'appelle biblio qui contient plusieurs étudiants. Il faut déclarer un élément étudiant qui contient plusieurs livres. Et après, livre, c'est un élément qui est empty, c'est-à-dire qui est vide, il ne contient rien. Et après, il faut déclarer les attributs de chaque élément. En fait, un étudiant, pour déclarer les attributs de l'étudiant, on va utiliser at list. Le nom de l'élément, c'est étudiant. Et quels sont ses attributs ? Il est défini par le code de type NMToken. Je vous rappelle que NMToken, ça veut dire que c'est du texte, mais qui n'accepte pas les espaces. C'est-à-dire que c'est un texte avec un seul mot. On ne peut pas avoir des espaces. C'est un peu, on va dire, NMToken, c'est c-data, mais qui n'accepte pas les espaces et quelques caractères spéciaux. Et après, la présence. La présence, ça peut être required, c'est-à-dire obligatoire. Implied, ça veut dire facultatif. Fixed, ça veut dire que la valeur, elle est fixe. Ça donne mal les valeurs possibles. Donc, vous voyez donc le nom ici, il est de type c-data required, prénom c-data required, HNMToken implies, c'est-à-dire qu'il est facultatif. Et après, l'élément livre, plutôt, est défini par ses attributs ID. Le titre, date d'emprunt et rendu. Alors, ça, c'est comme ça qu'on a déclaré notre DTD la dernière fois. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer la même chose, mais en utilisant les schémas XML. Et ça serait pour moi l'occasion de vous parler des concepts de base du schéma XML. Alors, pour le faire, je vais créer un document, cette fois-ci, un document, nouveau document, schéma XML. Créer. Alors, schéma XML, vous savez, bon, les outils, généralement, on peut toujours utiliser des designers, des outils qui vont permettre de créer, c'est-à-dire de dessiner, c'est-à-dire... En fait, dans les outils, généralement, il y a deux modes. Il y a le mode texte. Regardez ici, le mode texte. D'accord ? Ça, c'est le code. Et après, le mode design. Et le mode design, généralement, c'est pour avoir ce qu'on appelle des éditeurs ou WYSIWY. WYSIWY, c'est « What you see is what you get ». C'est-à-dire, je dessine. Et après, l'outil, il génère le code. Donc, quasiment, ça, c'est des choses qui existent. Mais en tout cas, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le texte. Parce que, d'ailleurs, c'est la base qui nous intéresse ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez, donc ? Vous voyez qu'un schéma XML, donc, d'abord, c'est un document XML. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est un document XML qui commence par l'élément schéma et qui se termine par slash schéma. Tous les éléments de schéma XML commencent par un préfixe. Alors, vous voyez, donc, ici, le préfixe, c'est XS. Donc, c'est-à-dire, en fait, XS, c'est quoi ? Ben, c'est un namespace. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la notion namespace. En fait, les namespaces, c'est comme des bibliothèques. Alors, généralement, ici, quand vous voyez XML NS, c'est-à-dire XML namespace, les schémas XML sont déclarés dans une librairie, dans une bibliothèque, identifiés par le namespace que vous voyez là. Donc, ça doit s'écrire toujours comme ça. XML schéma. Et après, pour le moment, ça, je ne vais pas en parler, on peut le laisser comme ça. Et après, quand vous déclarez un namespace, vous pouvez donner ce qu'on appelle un préfixe. Alors, ici, par défaut, il utilise le préfixe XS, mais dans la majorité des cas, on utilise le préfixe XSD. Donc, si vous mettez ici XSD, vous devrez changer là, n'est-ce pas ? XSD, et là, XSD. C'est-à-dire qu'en fait, le préfixe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez généralement. Ça veut dire quoi ? C'est une fête de dire, j'ai une librairie, et cette librairie, je vais l'identifier par ce préfixe-là. Alors, je peux l'appeler A, B, C, X, etc. Mais en tout cas, pour moi, XSD, ça veut dire quoi ? XML schéma document. Si vous mettez XS, c'est un nom. C'est un nom. XMS schéma. Mais de toute façon, c'est un préfixe, c'est un nom parmi les autres. Comment utiliser le namespace avant de le déclarer ? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire, quand vous déclarez le namespace, c'est le person XML, dès qu'il va commencer d'abord à lire les namespaces et après, il commence à interpréter les éléments, donc ça ne pose pas de problème. Oui ? S'il vous plaît, n'oubliez pas de lancer l'enregistrement. Oui, c'est déjà fait. Merci. Alors, maintenant, avec les schémas XML, la même chose, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à déclarer les éléments et les attributs. Si vous voulez déclarer un élément avec le schéma XML, on va utiliser XSDELEMENT. Ça, c'est pour déclarer un élément. Et après, si vous voulez déclarer un attribut, on va utiliser XSDAttribute. Bon, ça, c'est pour la déclaration. Alors, maintenant, on va commencer généralement par déclarer toujours l'élément racine. Vous voyez donc XSDELEMENT, NAME, comment il s'appelle l'élément racine ? Biblio. Et après, vous spécifiez TYPE, c'est-à-dire un élément biblio, il est de quel type ? Alors maintenant, quand vous déclarez un élément ou bien un attribut, vous pouvez déclarer son type. Et quel type que vous allez utiliser ? Donc, il y a soit ce qu'on appelle les types simples et les types complexes. Les types simples, XSD, par exemple, de type XSD, de point string, par exemple. N'est-ce pas ? Alors, si vous faites ça, si vous faites biblio de type string, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un élément biblio contient du texte. N'est-ce pas ? Vous pouvez utiliser les types int, float, bon, ça c'est des choses que vous avez l'habitude d'utiliser dans d'autres langages de programmation. Ça veut dire que finalement, les types dans le schéma de XML, on peut utiliser les différents types simples. N'est-ce pas ? Mais ici, l'élément biblio, ce n'est pas un type simple parce que c'est un élément qui contient des éléments fils. Et quand vous avez un élément qui contient des éléments fils ou bien des attributs, on l'appelle type complexe. Donc, quand vous avez un élément qui contient soit des attributs ou bien des éléments fils, ou les deux, c'est ce qu'on appelle un type complexe. OK ? Et bien justement, quand vous avez un élément qui est de type complexe comme le cas ici, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, même si. Entre élément et slash élément, je vais ajouter également xsd complex type. Donc, c'est une façon de dire que l'élément biblio, c'est un type complexe. Alors maintenant, entre complex type et slash complex type, je dois préciser qu'est-ce qu'il contient. Est-ce qu'il contient des attributs ? Est-ce qu'il contient d'autres éléments ? C'est comme ça. Alors maintenant, c'est en fait, c'est un type complexe qui contient quoi ? Le biblio contient quoi ? Plusieurs étudiants. Alors, on dit que l'élément biblio contient une séquence d'éléments fils. C'est une séquence. C'est-à-dire, il contient des nœuds, il contient des éléments fils. Alors, dans ce cas-là, quand un élément contient des éléments fils, on va utiliser xsd séquence. Regardez bien. le fait d'utiliser séquence, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, il contient des éléments fils. Alors maintenant, à l'intérieur de séquence, vous pouvez déclarer les éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de l'élément biblio. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va déclarer l'élément étudiant ? N'est-ce pas ? C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser xsd element name Comment il s'appelle l'élément ? Étudiant. Alors, jusque-là, si je le laisse comme ça, ça veut dire que biblio contient quoi ? Une séquence d'éléments fils. La séquence d'éléments, c'est étudiant. Alors maintenant, en fait, biblio contient combien d'étudiants ? 1 ou la plusieurs. Alors, dans notre cas, il y a minimum 1, maximum plusieurs. N'est-ce pas ? Alors maintenant, comment on fait ça avec le schéma XML ? Alors, si vous vous rappelez, avec les DTD, qu'est-ce qu'on faisait ? Plus ou la étoile. Alors ici, avec le schéma XML, vous avez des attributs. Il y a min occurs. Alors ici, vous pouvez spécifier une valeur. 1, par exemple. Et max occurs, si vous mettez, par exemple, 6, ça signifie quoi, ça ? Ça signifie que l'élément biblio peut contenir minimum 1 étudiant, maximum c'est 6. Là, je suis plus précis, n'est-ce pas ? Mais en réalité, moi, je ne veux pas limiter le nombre d'étudiants maximum, je vais dire plusieurs. Alors, pour dire plusieurs, on va utiliser max occurs, si un bounded. Donc ça, c'est la valeur plusieurs. Un bounded, c'est-à-dire plusieurs. est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Alors, tout ça, j'ai besoin de l'espace. Mais le problème, ce n'est pas encore terminé. Pourquoi ce n'est pas encore terminé ? Parce que l'élément étudiant lui-même, il est de quel type ? Regardez, l'élément étudiant, il faut maintenant que je dise élément étudiant, il est de quel type ? Type type. N'est-ce pas ? Bon, l'élément étudiant lui-même, c'est un type complexe parce qu'il contient des éléments fils, il contient plusieurs livres. N'est-ce pas ? Donc encore, qu'est-ce que je veux faire ? Je fais la même chose que tout à l'heure. Regardez. Entre élément et slash élément, je vais encore utiliser xsd complexe type. N'est-ce pas ? Et à l'intérieur de complexe type, je vais encore déclarer l'élément séquence. N'est-ce pas ? Et dans séquence, je déclare encore l'élément livre. Livre tower complexe. Et si vous travaillez comme ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que vous allez créer ce qu'on appelle la poupée russe. La poupée russe ou c'est la forme escalier. C'est-à-dire, je n'ai pas encore terminé un élément alors que je suis en train de décrire un autre élément intérieur. Donc, c'est-à-dire, si vous travaillez comme ça, vous aurez du mal à un moment donné à vous retrouver. Donc, ça peut sembler simple, mais quand vous avez un schéma qui est assez profond, ça, c'est pas bien. Alors, comment on va faire ? Regardez. Pour ne pas faire ça, pour ne pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais supprimer ici complexe type. Et je vais tout simplement dire type. Je vais déclarer un type que je vais appeler type étudiant. Type, par exemple, je l'appelle comme ça, et. Donc, ce type étudiant, c'est un type que je vais déclarer après. Alors, maintenant, je peux dire que maintenant, j'ai terminé l'élément biblio ici. Mais le problème, c'est qu'ici, type étudiant, il faut le déclarer. Alors, maintenant, oui, ce que je vais le déclarer. Ça y est, j'oublie ça, element. Donc, c'est-à-dire, parce que l'élément biblio, je l'ai terminé. N'est-ce pas ? Je sais que l'élément biblio contient plusieurs étudiants. Maintenant, je sors de l'élément biblio. Et qu'est-ce que je dois déclarer ? Je déclarer type étudiant. Et je sais que type étudiant, c'est un type complexe. Donc, je vais utiliser quoi ? X, SD, complexe, type, name, je n'ai pas le nom. Très bien. Le nom, ouais, type étudiant. Et là, vous êtes tranquille. Maintenant, vous allez encore retenir un élément. Vous le déclarez. Et après, une fois que vous le déclarez, vous pouvez passer à l'élément suivant. Donc, vous voyez, c'est une référence maintenant. Je dis que l'élément étudiant, il est de type, type étudiant. Alors maintenant, type étudiant, c'est quoi ? Alors maintenant, c'est là, je vais mettre quoi ? Sequence. Parce qu'en fait, un élément étudiant, il contient quoi ? Plusieurs livres. Donc, je dois utiliser X, SD, séquence. Et à l'intérieur de séquence, que est-ce que je vais déclarer ? X, SD, encore, Element. OK ? Comment il s'appelle l'élément ? Livre. Min en curse. Alors, généralement, Min en curse, c'est-à-dire, si vous ne précisez pas Min en curse, la valeur par défaut de Min en curse voit 1. N'est-ce pas ? Parce qu'en fait, ces attributs, ils ont une valeur. Donc, c'est-à-dire, ici, on va utiliser Min en curse, par exemple, 0 ou bien 1. Je peux avoir 0 livres, par exemple, si vous voulez. Alors ici, donc, je vais mettre 1. Min en curse, c'est 1. Bon, si c'est 1, ce n'est pas la peine de le mettre. Oui, c'est ça la valeur par défaut. Et Max en curse, c'est combien ? Unbounded. Mais l'élément de livre, il est de quel type ? La voix, c'est un type complexe. Pourquoi c'est un type complexe ? Parce qu'il contient des attributs. N'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore faire type. Je vais créer un autre type que je vais appeler type livre. Type livre. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'élément complexe type de livre, l'élément complexe dans le nom type étudiant doit être à l'intérieur du biblio ? Parce que je vois que vous avez impliqué... Non, justement, non. Justement, ça ne doit pas être à l'intérieur. Parce que ici, donc, l'élément biblio, l'élément biblio, ça commence par là et ça se termine par là. D'accord ? Alors, maintenant, l'élément biblio, il contient quoi ? Il contient plusieurs étudiants. Et là, on est en train de dire maintenant étudiants et les deux types étudiants. Alors, maintenant, pour déclarer complexe type, il faut sortir de l'élément biblio. Parce que c'est justement pour ça, c'est pour ça qu'on a fait ça. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, il faut quitter l'élément biblio et vous dites maintenant, c'est quoi type étudiant, type étudiant ? Lui-même, il contient une séquence d'éléments fils. L'élément s'appelle livre. Minimum un, maximum plusieurs. Et l'élément livre, la même chose, il est de type livre. Type livre. N'est-ce pas ? C'est comme si l'étudiant devient racine et puis dans la racine, on a l'élise. Maintenant, vous allez voir qu'on va reprendre la même histoire en quelque sorte maintenant. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? Il faut déclarer le type, l'élément type livre. Donc, je sors de complex type ici. Donc, je vais utiliser XSD complex type. Alors, le nom, c'est type livre. Alors maintenant, le type livre, il contient quoi ? Regardez. Est-ce que le livre contient des éléments fils ? Non. Il contient des attributs. Alors, quand vous avez un type qui contient des attributs, on ne va pas utiliser ici XSD. On ne va pas utiliser séquence parce que séquence, c'est-à-dire, il contient des éléments. Alors maintenant, on va utiliser directement, on va déclarer les attributs. Oui. C'est-à-dire, si un élément contient des attributs, on va déclarer directement les attributs. Alors, quels sont les attributs maintenant du livre ? Name. Alors, d'après ce que nous avons, pour respecter la même structure, ici, nous avons ici les attributs code, nom, prénom, âge. Alors, ici, c'est code. De quel type ? Oui ? C'est de quoi ? Elle a dit l'étudiant. Ah, pardon. Oui, vous avez raison. Alors, ça, c'est pour le livre, c'est ID, titre, date d'emprunt, rendu. Donc, comment il s'appelle l'attribut ? C'est ID. Alors maintenant, là, c'est différent parce que l'OID, donc je peux dire par exemple, XSD, je peux utiliser, si c'est un entier, je peux utiliser par exemple le type int. Après, vous allez voir, il y a int, il y a integer, il y a byte, il y a beaucoup de types. Alors, tout à l'heure, je vais revenir, c'est quoi la différence ? La différence entre ces types. on va dire, int c'est un type entier. Alors, quand vous déclarez un attribut, vous spécifiez le nom de l'attribut, le type de l'attribut et la présence. Donc, la présence, c'est use. Alors là, on retrouve, ce que vous rappelez, DTD, on utilise soit required, c'est-à-dire la présence, elle est obligatoire. Implied, ça veut dire facultative. Alors là, on retrouve à peu près quelque chose, la même chose. Donc ici, required, si vous faites ça, ça veut dire que la présence, en fait, l'attribut ID, il est obligatoire. Quand je crée un élément livre, donc il faut utiliser, en fait, ID, il est obligatoire. L'autre valeur, c'est quoi ? C'est optional. Optional, c'est-à-dire, elle est optionnelle. La troisième valeur possible, c'est prohibited, c'est-à-dire, ne doit pas apparaître. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on oublie ça. Donc, parce que vous avez, soit obligatoire, ça veut dire, il doit apparaître, n'est-ce pas ? Dans l'élément. Optionnel, ça veut dire quoi ? Il peut apparaître comme il peut ne pas apparaître. Et pour ABT, ça veut dire, il ne doit pas apparaître. Et après, vous allez vous poser la question, à quoi sert de déclarer un attribut qui ne doit pas apparaître ? Il y a parfois des scénarios dans lesquels on a besoin de ça. C'est-à-dire, souvent, il y a un attribut pour lequel on peut fixer la valeur. D'accord ? On fixe la valeur. Donc, ça veut dire, il ne doit pas apparaître. Quand il n'apparaît pas, ça veut dire, il aura cette valeur qu'on a fixée. Parce que si vous mettez optionnel, optionnel, ça veut dire quoi ? S'il apparaît, vous pouvez mettre une autre valeur, différente de la valeur par défaut. Et s'il n'apparaît pas, il va prendre la valeur par défaut. Donc, ça, c'est fait pour ça. Il est fait également pour une autre raison, addProbated. C'est qu'il est fait, c'est pour, parfois, on peut, par exemple, réserver un attribut, on peut déclarer un attribut dans le schéma XML pour le moment qu'on ne va pas utiliser dans nos documents XML. Mais on prévoit dans le futur, mais on prévoit dans le futur les utiliser. Donc, c'est une manière un petit peu de réserver des attributs pour un usage futur. Donc, ça, c'est juste, mais pour ça, c'est des cas particuliers vraiment rares. Donc, on va utiliser ici la valeur, c'est required. Ensuite, je vais déclarer un autre attribut, XSD, attribute, name. Alors, comment il s'appelle le deuxième attribut? C'est title. Alors, le titre, c'est un type simple. Donc, je vais utiliser string. OK? Use record. Record. XSD attribute. Name date d'emprunt. type. Alors, cette fois-ci, donc, je vais utiliser date, date, XSD, date. Il y a date, il y a date, date, time, etc. Il y a time. Donc, c'est la date. C'est-à-dire, on va trouver que la date. Date time, c'est-à-dire, on va trouver la date et le temps. Use required. Oui. Alors, je vais commencer par enregistrer d'abord ce fichier-là. je vais l'appeler biblio.xsd. Oui, vous voulez poser une question? Alors, par défaut, c'est optional. Ah, effectivement, c'est une bonne question. Donc, si on ne spécifie pas use, par défaut, l'attribu, il est optionnel. c'est une bonne question. après, vous avez xsd attribute, l'autre attribute, comment il s'appelle? Rondu. Rondu. Rondu, c'est un type énuméré. c'est un type, 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 je vais mettre soit la valeur oui, soit non. Alors, vous pouvez chercher quelque chose comme boolean, ça, c'est des choses que, n'est-ce pas? ça existe, c'est-à-dire, c'est true ou bien false. Mais dans notre document xml, on n'utilisait pas true ou false, on utilisait oui, texte, non. Donc, pour moi, si on n'est pas un boolean, c'est un string, n'est-ce pas? Mais c'est un string qui ne doit pas contenir n'importe quelle valeur. Ça peut être que oui ou bien non. C'est ce qu'on appelle une, c'est le type énuméré. Alors, maintenant, si vous rappelez avec une dtd pour déclarer un type énuméré, c'était simple. Qu'est-ce qu'on fait? Rendu, entre parenthèses, soit oui ou bien non. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est non. Ça, c'est dtd. Alors, maintenant, on flèche ma xml pour déclarer un type énuméré. Voilà ce qu'il faut faire. Regardez bien. Donc, vous déclarez l'élément rendu. Alors, maintenant, entre attribute et slash attribute, on va d'abord utiliser xsd simple type. Alors, quand vous dites simple type, c'est-à-dire c'est un type simple. Déjà. Parce que c'est un string, en réalité. C'est un type simple. C'est pas un type complexe. N'est-ce pas? Et après, c'est un type simple dans lequel je vais apporter ce qu'on appelle une restriction. Ça veut dire quoi, restriction? Donc, c'est quoi le type de base? Le type de base, c'est string. Je vous explique. Regardez bien ça. Alors, l'attribut rendu, si vous faites ça, si vous faites simple type restriction, c'est string, la base, c'est string, ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites rendu, il est de type string. C'est-à-dire vous êtes en train d'irriter. C'est-à-dire ça, c'est de l'irritage, en quelque sorte. Vous êtes en train de créer un type simple qui irrite de quoi? De string. Donc, si vous le laissez comme ça, c'est exactement, c'est comme si vous mettez rendu type string. N'est-ce pas? Voilà. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'entre slash, entre restriction et slash restriction, on va apporter ce qu'on appelle des restrictions. Il y en a des contraintes. Je n'en ai pas de les contraintes. Les contraintes, c'est que ici, alors je peux par exemple utiliser les contraintes, regardez, xsd, par exemple, length. Bon, c'est une contrainte, 23. Ça veut dire quoi? Length 23, ça veut dire que c'est comme si vous dites rendu, c'est un type qui est de type string et qui doit avoir combien de caractères? 23 caractères. Là, c'est une restriction. C'est-à-dire, dans mon document xml, je n'accepterai pas un élément, un attribut rendu qui n'a pas 23 caractères. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Alors, il y a également, il y a xsd, mid-length. Parce que là, vous allez poser la question. Il y a length, il y a mid-length. Mid-length, ça veut dire que ça, c'est minimum. C'est-à-dire qu'il doit avoir minimum, par exemple, trois caractères. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, je ne peux pas. Donc, je suis juste en train de vous montrer les restrictions. Après, on va voir ce qu'on va utiliser. Vous pouvez utiliser xsd, par exemple, max-length et pattern. Un pattern, quand vous avez un type string, c'est ce qu'on appelle les expressions régulières. Alors, en fait, les expressions régulières, c'est quelque chose que vous utilisez dans tous les langages. Alors, par exemple, il y a un langage des expressions régulières qui permet de définir la forme d'un nombre ou bien d'une chaîne de caractère d'une manière générale. Par exemple, supposons que c'est une adresse mail. Alors, c'est une adresse mail, vous allez dire tout simplement, on va dire, on va faire quelque chose comme ça. point plus arrobas entre parenthèses point plus. Alors, en fait, dans le langage des expressions régulières, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la valeur, il peut avoir plus xsd, c'est plusieurs. Plusieurs caractères. Bien? C'est-à-dire la valeur, on doit avoir, supposons que c'est une adresse mail. Donc, je dois avoir plusieurs caractères au début. Ensuite, je dois avoir le caractère at, arrobas, parce que dans une adresse mail, je dois avoir ce caractère. Et après le at, je dois avoir également plusieurs caractères, n'est-ce pas? Je dois avoir ça. Et si vous voulez encore ajouter, vous pouvez ajouter point des caractères. c'est-à-dire, c'est-à-dire que si vous voulez obliger l'utilisateur à avoir une adresse mail qui respecte le format, on peut utiliser ce qu'on appelle une expression régulière. Alors ça, je ne vais pas rentrer ici dans la base parce que quand vous allez voir le cours sur la partie la technologie web, vous allez faire un cours sur JavaScript avec M. Taif, il va vous parler des expressions régulières globalement, comment les utiliser, comment les manipuler pour valider les formulaires. Et ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser également, que vous pouvez utiliser ici. Alors, dans notre cas, en fait, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est tout simplement, c'est que on va dire que rendu, c'est un type string, mais c'est une énumération. Vous voyez ici, vous avez xsd enumération. Enumération, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet attribut-là rendu, il peut avoir les valeurs soit oui, soit non. Et après, je crée. À chaque fois qu'il y a une autre valeur différente, je peux mettre encore value égale non et je peux ajouter. C'est-à-dire quand vous avez un attribut qui peut avoir plusieurs valeurs possibles, vous pouvez mettre l'énumération, la première valeur possible, c'est ça, la deuxième valeur possible, c'est ça, etc. Donc, c'est comme ça qu'on déclaire ce qu'on appelle un type énuméré. C'est clair? Alors, vous voyez donc ça, ça c'est pour les schémas, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Et ça c'est pour DTD. OK? Alors, donc pour DTD, ça semble simple, entre parenthèses, oui, non, etc. Mais pour les schémas XML, je suis obligé de dire la même chose mais en utilisant des éléments et des attributs. Pourquoi? Parce qu'un schéma XML, c'est un document XML. Donc, ce qui fait que le schéma XML, ça prend plus de volume que les DTD, n'est-ce pas? On dit que XML, XML, il est bavard. Il est bavard, on sait vous, quelqu'un qui est bavard, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup pour dire peu de choses. N'est-ce pas? Ben, c'est ça. Regardez. XML, il est en train de parler beaucoup pour dire tout simplement que rendu, il peut être soit oui, soit non. Et d'ailleurs, on va voir si l'un des inconvénients de XML, c'est qu'il est verbeux, il est bavard, c'est-à-dire qu'il faut écrire beaucoup de balises pour décrire. Mais derrière ça, il y a des avantages. Les avantages, c'est que c'est un document XML, ça veut dire après, on peut utiliser expat, on peut filtrer, on peut faire pas mal de choses, on en a parlé la dernière fois. Alors, est-ce que vous avez compris comment déclarer un type numéré? Alors ici, c'est un bon exemple, ici, regardez bien, ici, tout ça, c'est pour déclarer un élément, un type livre, qui contient combien d'attributs? Un, deux, trois, quatre. Donc, tous ces attributs-là sont simples. bon, id, il est de type int, le titre, c'est de type string, date, don't print, c'est de type date, mais rendu, c'est un type simple, mais qui est innuméré, c'est-à-dire, c'est un type qui peut avoir comme valeur soit oui, soit non. Est-ce que nous avons terminé notre schéma XML? non. Alors, on n'a pas terminé. Exactement. Alors, la valeur par défaut, c'est une très bonne question. Alors, quand vous avez un type, un type, un type, un type, énuméré, alors maintenant, soit oui, soit non, si je préciserai, c'est quoi la valeur par défaut? Eh bien, la valeur par défaut, vous ajoutez ici l'attribut default. Merci de l'avoir rappelé, parce qu'en fait, quand vous déclarez un attribut, un attribut, donc, généralement, si vous voulez lui donner une valeur par défaut, vous utilisez default. Et là, vous mettez, par exemple, la valeur par défaut, c'est non. Mais attention, donc là, il faut préciser une valeur qui existe parmi ces valeurs que vous avez ici, parce que si vous ne mettez pas quelque chose qui n'existe pas, donc, il va le souligner en rouge. OK? Si vous ne mettez pas default, si vous ne mettez pas default, alors, par défaut, il va prendre la première valeur de l'énumération. Donc, il vaudrait mieux préciser. Alors, donc, nous avons dit qu'est-ce qu'il nous faut encore pour déclarer notre schéma? Il nous faut encore quoi? Les attributs de étudiant. Alors, maintenant, où est-ce que je vais déclarer les attributs de étudiant? Regardez bien. J'ai le type étudiant, ici. N'est-ce pas? Alors, je sais que étudiant, il contient une séquence d'éléments livres. C'est-à-dire, il contient plusieurs livres. Et en fait, l'élément étudiant, il contient plusieurs livres, mais en même temps, des attributs. Donc, quand vous avez un élément qui contient des éléments fils et des attributs, il faut déclarer les attributs après la séquence. Il faut d'abord déclarer la séquence et après, vous déclarez les attributs. Vous ne pouvez pas commencer par les attributs et après, la séquence. D'ailleurs, si vous tentez de le faire, il ne va pas accepter. Alors, c'est pour cela ici, donc, on peut ajouter des attributs. Donc, c'est-à-dire, l'élément étudiant, il contient plusieurs livres, mais en même temps, il a des attributs. Quels sont les attributs? Il y a le code de quel type? On peut utiliser string, plutôt use required, quoi d'autre? Le nom de quel type? String use required. C'est pour ça, je veux dire que le nom de l'étudiant doit s'il est du type string, mais il ne doit pas dépasser 25 caractères. Qu'est-ce que je dois faire? C'est des restrictions. Je vais utiliser ici, déjà, je vais utiliser quoi? XSD SimpleType. À l'intérieur de SimpleType, qu'est-ce que je vais faire? Restriction. Et dans restriction, je vais faire quoi? C'est MaxLength. XSD de point Max MaxLength. Et MaxLength, c'est quoi? Je peux mettre 25. Alors, c'est quoi ça? C'est une façon de dire que l'art s'il est dit d'avant. On est bien d'accord? Parce que là, quand vous mettez restriction, il faut mettre base string. C'est-à-dire que l'élément non, dans la base, c'est quoi? C'est un string, mais dans la longueur. Voilà, ça c'est 1000 Length, la MaxLength. Dans la longueur, il ne doit pas dépasser 25. C'est clair? Alors ici, dans notre cas, c'est pas ce qu'on veut, donc c'est juste pour... Donc on va dire tout simplement, il est de type string, la valeur obligatoire, xsd attribute name. Le nom de l'attribute, c'est quoi? Alors nous avons quoi? Nous avons le code, le nom, le prénom et l'âge. prénom. Quel type? String. Supposons que le prénom, il n'est pas obligatoire, donc je vais mettre ici use optional. C'est par défaut. Et quand c'est optionnel, vous pouvez appliquer la valeur par défaut. Et pour appliquer la valeur par défaut, qu'est-ce que vous faites? Default. Alors par exemple, je vais default no name. C'est des choses comme... Alors c'est dans notre cas, on n'a pas ce cas-là. xsd quoi? Attribute, name, age. On va faire quelque chose de plus simple, on va dire que l'âge, il est de type, xsd. Alors après, si vous mettez int, vous pouvez avoir des valeurs qui sont très grandes. Vous pouvez mettre byte. Alors le type byte, c'est un octet, c'est-à-dire c'est de 0 jusqu'à 255. Il y a des types shirt, comme dans tous les langages de programmation, ça dépend de... Mais ici, donc vous pouvez mettre par exemple int, mais l'âge, je peux lui appliquer des restrictions. Par exemple, supposons que l'âge doit être minimum. J'imagine qu'un étudiant doit avoir, dans notre cas de l'université, doit avoir minimum, par exemple, 16 ans, 17 ans, n'est-ce pas ? Et maximum, 60 ans. Parce que là, si ça dépasse 60 ans, il vaudrait mieux faire que... Enfin, techniquement parlant, la retraite, 65 ans, on va dire, le maximum, c'est 65 ans. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ? Supposons que l'âge doit avoir minimum, quoi ? 16 ans, maximum, 65 ans. Qu'est-ce que je vais faire ? xsd, alors dites-moi, simple type, xsd, restriction, c'est quoi la base ? C'est int. Et après, les restrictions, vous avez xsd, min exclusive, et max exclusive. Donc, il y a min inclusive, max inclusive. C'est quoi ça ? Alors, si vous mettez, par exemple, min inclusive, c'est-à-dire, vous mettez, par exemple, 16. Ça veut dire, 16, c'est inclus. Exclusive, ça veut dire que 16, n'est pas inclus. Alors, ça, c'est min. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Il nous reste la contrainte xsd, xsd, max inclusif, par exemple, 65. Alors, c'est une façon de dire que l'attribut âge peut avoir minimum ça, maximum ça. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les DTD, mais avec les schémas, on peut le faire. Donc, ça veut dire que techniquement, échanger des données entre les systèmes d'information qui sont validés par les schémas XML, c'est beaucoup mieux que les DTD. C'est pour cela que dans la réalité, c'est les schémas XML qui sont utilisés et non pas les DTD. OK ? Alors, dans notre cas ici, donc, je peux le laisser, après on va voir. Alors, je peux dire que maintenant, j'ai déclaré, je viens de déclarer un schéma XML. Ça prend du volume, mais le concept, il est très simple. Si vous avez compris comment déclarer les deux premiers éléments, vous allez comprendre comment créer un schéma XML. Mais après, on va voir également, par exemple, quand on fait de la programmation, parce que ce qui nous intéresse dans tout ça, parce qu'après, on va faire les web services. Et quand on va travailler avec les web services, on va voir que les web services utilisent les schémas XML. Mais après, vous n'aurez pas besoin de créer les schémas XML parce qu'ils sont générés automatiquement à partir des classes. Mais quand ils sont générés automatiquement, vous avez besoin de comprendre. Comprendre, c'est-à-dire, c'est quoi ça ? Donc, ce qui fait que la meilleure façon, c'est de commencer à rédiger vous-même quelques exemples de schémas. Alors, je crée un genre enregistre. Alors maintenant, il faut qu'on vérifie est-ce que ce schéma-là, est-ce qu'il est bon ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un document XML valide. Nouveau, XML. Avant de faire un double-clic, en fait, exactement personnalisé, vous créez un document XML et vous mettez personnalisé. Et si vous vous rappelez, donc pour créer un document XML, on spécifie, il va être validé avec quoi ? OHDTD ou bien ? Schéma. Schéma. La dernière fois, on l'a validé avec la DTD, cette fois-ci, c'est le schéma. Et c'est quoi le schéma ? C'est le fichier XSD, c'est-à-dire le fichier que nous avons là. Alors maintenant, quand vous mettez XSD, vous voyez donc la racine, il le détecte automatiquement. Ce n'est pas comme DTD, c'est-à-dire qu'il ne détecte pas la racine, parce que dans le schéma XML, c'est clair. Le parseur, quand il va lire le schéma XML, comme c'est un document XML, il identifiera facilement la racine. Et quand vous faites créer, vous créez le document XML et vous voyez donc ici le document XML avec Biblio qui contient plusieurs étudiants. J'ai l'étudiant E1, le nom par exemple Hassan. Le prénom, il n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il est optionnel. L'âge, il a une valeur par... Il est optionnel parce que je n'ai pas spécifié. Généralement, quand vous avez un type, c'est-à-dire un type, un type énuméré ou bien un type avec des contraintes, c'est optionnel, il y a une valeur par défaut. Donc, généralement, il faut spécifier la valeur par défaut. Mais ici, quand vous mettez l'âge, alors vous pouvez même, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Si vous mettez 12, regardez, c'est souligné en rouge. Si vous mettez 17, là, il vous dit, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est que là, il doit être compris entre 16 et 65. Alors, j'ai ici des livres. Par exemple, alors, j'ai utilisé un, ici, donc le livre 11, le titre XML, date d'emprunt. Là, si vous rappelez, avec les DTD, c'était du C-data. C'est-à-dire la date, je peux mettre n'importe quoi. Mais ici, c'est une vraie date. Donc, je dois mettre la valeur d'une vraie date. Alors, généralement, le format de la date qui est utilisé au niveau stockage, juste stockage dans les bases de données, il faut juste le savoir. C'est plutôt si le format américain, c'est comme ça. C'est-à-dire, on commence par l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Ce qui est assez logique. Pourquoi ? Parce que quand on traite les dates, quand on traite les dates, on commence par l'année d'abord. Et quand on a la même année, on passe vers le mois. Et quand on a le même mois, on passe vers le jour. Donc, c'est-à-dire les systèmes de gestion de bases de données, généralement, même si vous utilisez dans votre interface le jour, mois, année, mais dans le stockage, souvent, c'est comme ça que ça se fait. Donc, mais par contre, si vous mettez le mois 13, il n'accepte pas. Il n'y a pas de mois. Il n'y a pas de mois 13. Alors, si vous mettez le mois 2, vous savez, le mois 2, si vous mettez le 32, ça ne marche pas. 28. 29. Cette année-là, c'est 28. Maximum. Donc, c'est juste dire que, en fait, là, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que, quand j'ai un document XML qui est validé par le schéma XML, entre les systèmes d'information, on peut dire que c'est des données stricturées. On est sûr que la date, c'est une vraie date. Alors, pour ajouter, il y a d'autres attributs, si vous voyez, rendus. Alors, l'attribut rendu, c'est un type unuméré. Donc, il vous dit soit oui, soit non. Je veux ajouter un autre livre. Là, je peux ajouter étudiant. Je peux ajouter des étudiants, des livres, etc. Donc, ici, c'est quoi ça ? C'est un document XML qui est valide. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez les mêmes données que vous avez ici, CTRL-C. Ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas ? Parce qu'en fait, ici, rendu, on a utilisé des majuscules, n'est-ce pas ? Là, c'est des majuscules. Dans notre schéma. Ici, c'est non. ça, pour le ID, on n'a pas utilisé un string, n'est-ce pas ? On a utilisé un int. Bon, ça, c'est juste des données qui comptent n'importe quoi. Et la même chose ici. Voilà. Alors, c'est donc, vous avez, c'est un document XML qui est validé, cette fois-ci, par quoi ? Par le schéma biblio.xsd. Monsieur ? Oui ? Le titre du livre XML a un ID unique. Vous mettez 12, en, 13. Non, il n'est pas unique. Non, mais, on n'a pas spécifié unique. Non, parce que, pour nous, dans le schéma XML, on a déclaré ID. Si vous voyez ici, ID, les deux types, in situ. Alors, les IDs, en général, ce sont des trucs, uniques. Mais, justement, oui, c'est pour cela que vous avez ici, si, si, des identifiants, vous n'allez pas utiliser int, vous allez utiliser quelque chose comme xsd, de point, ID. Alors, c'est quoi ça ? Alors, name ID type xsd, id, c'est comme ça. Alors, généralement, c'est comme vous le déclarez comme ça, c'est-à-dire, c'est un identifiant. Donc, c'est-à-dire que, en principe, c'est une valeur qui est unique. Alors, ici, on va cliquer sur valider encore pour que tu puisses. Alors, peut-être, il va falloir, c'est même pas suffisant. je vais revenir sur cet aspect-là parce que, alors, j'ai l'impression que c'est bloqué. Oui, non, c'est bon, ça marche. Alors, vous voyez, donc, ici, il n'a pas, il n'a pas accepté parce que, ici, donc, si c'est unique, je dois mettre, ici, des valeurs qui sont différentes. et en plus, ID, c'est un type qui contient, qui doit commencer par un caractère. Mais en tout cas, donc, ça, c'est un type spécial comme le cas de type ID de DTD. D'accord ? Mais dans notre cas, ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, parce qu'en fait, un même livre peut être emprunté plusieurs fois. On est bien d'accord ? C'est-à-dire que le livre, le livre, le livre, il peut être emprunté plusieurs fois. C'est-à-dire, l'élément livre 11, il peut se répéter plusieurs fois parce que cet élément, ce livre, je l'ai emprunté dans cette date, mais je peux l'emprunter dans une autre date. Donc, dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Est-ce que c'est clair ? Alors, quand je dis « est-ce que c'est clair », c'est surtout pour celui qui a posé la question. Donc, j'attends. Alors, on peut dire que le titre 6, c'est l'élément identifiant, le titre XML, c'est l'élément identifiant. Parce que j'ai l'impression que... Non, attendez. Déjà, une chose... Il doit être un attribut... Non, non, attendez, attendez. D'abord, il faut juste comprendre que quand on utilise XML, c'est pas une base de données relationnelle, c'est pas relationnelle, c'est hiérarchique. Et quand vous êtes dans les modèles... Voilà, quand vous êtes dans les modèles hiérarchiques, c'est que vous avez ici, par exemple, dans notre cas, tout ce que nous savons, c'est qu'un étudiant peut emprunter plusieurs livres. On est bien d'accord ? Et un étudiant peut emprunter plusieurs livres, donc ça veut dire que je peux emprunter le livre numéro 11 à la date, par exemple, le mois... Je sais pas... Le mois 1. Il faut mettre d'ailleurs 0,1, c'est pas 1, parce que sinon, il va pas l'accepter. Et après, je viens là, donc je peux dire encore le livre 11, je l'ai encore emprunté le mois 12. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas dans la même logique du monde relationnel. D'accord ? Oui, pour cela, dans ce contexte-là, il faut pas chercher à que ce soit un... C'est pas parce qu'il s'appelle ID que les identifiants, mais si vous voulez que ça soit unique, il y a des mécanismes, c'est des contraintes. On peut ajouter encore des restrictions, et parmi les restrictions, on peut lui dire que ça doit être unique. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un document XML qu'on va appeler biblio2.xml. biblio2.xml. Alors, ça, c'est les bases des schémas. Oui ? Alors, je reviens au schéma ici. Oui ? Pour la génération de clés, il faut qu'on commence un même temps, s'il vous plaît, avec vous. Hamza, c'est toi qui parles. Oui. Alors, s'il vous plaît, quand vous posez la question, juste, vous n'oubliez pas de mentionner votre nom et si vous pouvez activer votre caméra, comme ça, on peut vous voir aussi parce que les gens qui sont ailleurs, ça serait toujours bien. Donc, Hamza, c'est quoi ta question ? Dans le TP, on doit générer le clé de l'oxygène pour qu'on commence. Ah, mais on n'a pas encore... Oui. Ah, vous voulez commencer ? Vous êtes prêt ? Ah, tu es pressé pour commencer ? D'accord, attends. Alors, j'ai presque terminé et je vais vous montrer comment générer la clé. D'accord. Parce que je n'ai pas compris ta question. Alors, regardez, donc ça, c'est le schéma XML. Alors, quand vous rédigez un schéma XML, ça, c'est le format texte. Vous voyez, donc, les retardataires, c'est toujours en gênant. Alors, vous avez ici, c'est du texte. Mais si vous voulez voir le côté des unes, vous allez voir ici ce que vous avez. Votre schéma, il est là. Alors, vous voyez donc Biblio dans lequel vous avez plusieurs étudiants. Alors, dans étudiants, vous avez quoi ? Des attributs, n'est-ce pas ? Voilà les attributs de l'étudiant. Voilà le titre et les plusieurs livres. Et chaque livre contient quoi ? Des attributs. Donc, finalement, vous allez retrouver un peu votre schéma comme ça. Biblio contient plusieurs étudiants et l'étudiant, il a des attributs code, nom, prénom, âge. Et également, il contient plusieurs livres. Et un livre est défini par ID, le titre, date d'emprunt et rendu. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire une capture écran pour montrer votre schéma, donc vous pouvez aller vers ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, maintenant, pour Oxygène ? Oxygène ? Oui ? Si je ne précise pas la valeur de Max Ocurs, qu'est-ce que ça se passe ? Alors, la valeur de Max Ocurs par défaut, c'est 1. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas Min Ocurs, par défaut, la valeur, c'est quoi ? C'est 1. Si vous ne précisez pas Max Ocurs, la valeur par défaut, c'est 1. C'est-à-dire que, si vous ne mettez ni Min Ocurs, ni Max Ocurs, c'est-à-dire, il y a un seul. C'est une bonne question. D'ailleurs, de toute façon, le support, il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé, parce que quand je vais revenir au support, vous allez voir quelques détails, qu'on n'a pas décrit ici, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure, juste avant la pause. Alors, en fait, si pour la clé d'Oxygène, donc si vous voulez travailler, en fait, vous voulez utiliser Oxygène, la version que je vous ai envoyée, Alors, Touls, Alors, dans Touls, nous avons Oxygène. Oxygène. Voilà. Alors, donc Oxygène, ça, c'est un fichier que vous allez extraire. Bon, ça va vous générer un dossier. Elle est là. Alors, c'est celui-là que j'ai partagé avec vous sur Classroom. À l'âge, elle a démarche. Elle a démarche pour... D'abord, il faut installer cette version d'Oxygène, pas n'importe laquelle, c'est celle-là. Parce que si vous utilisez des clés générées par ça pour une autre version, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, il faut installer cette version-là. OK ? Deuxièmement, une fois que vous installez cette version, une fois que vous l'installez, avant de la lancer, vous allez prendre ce fichier-là, Oxygen.jar, celui-là. C'est-à-dire, il faut quitter... Si vous avez lancé Oxygen, il faut quitter, d'abord, pour faire cette opération. Vous prenez ce fichier Oxygen.jar. Parce qu'en fait, Oxygen, c'est une application qui est développée avec Java. Et vous savez que les... On va dire les livrairies Java, c'est des fichiers .jar. Jar, ça veut dire Java Archive. OK ? Donc, vous allez prendre l'aide Oxygen.jar et vous allez le copier dans le dossier où votre Oxygen est installé. Alors, si vous faites par défaut, par défaut, donc, vous allez trouver ça dans le programme. Program Files. Et vous allez trouver Oxygen. Alors, ici, ce n'est pas la version 21 que je vous ai donné, c'est la version 16. d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'avoir des versions plus récentes parce que de toute façon, ce qui nous intéresse là, les éléments qui nous intéressent, c'est largement suffisant pour... Donc, vous allez vers Oxygen et vous allez vers le dossier Lib. Vous voyez ? D'ailleurs, si vous regardez dans Lib, vous allez faire CTRL V. Vous allez copier le fichier Oxygen.jar. Il va vous demander d'écraser l'ancien. OK ? Donc, il faut écraser l'ancien parce qu'en fait, il y a déjà un fichier ici, Oxygen.jar, que vous allez trouver dans le dossier Lib. Celui-là. Donc là, il faut... Vous avez copié Oxygen.jar, vous le copiez, il va vous demander est-ce que vous voulez l'écraser ? Oui. C'est-à-dire la première étape. D'accord ? Deuxième étape. C'est que maintenant, quand vous lancez Oxygen, il va vous demander la clé. N'est-ce pas ? Il va vous demander la clé. Alors, cette clé-là, où est-ce que vous allez la faire ? Je ne vais pas vous donner une même clé pour tout le monde. Ça ne marche pas. Bon, ça peut marcher. Mais vous pouvez générer votre propre clé. Alors, comment vous allez générer votre propre clé ? Oxygen. Alors, ça, c'est Tools. Tools. Oxygen. Je reviens au dossier. Alors là, encore, c'est... Je reviens à ce dossier-là. Vous allez trouver une application Java. C'est une application Java. qui s'appelle Keygen. N'est-ce pas ? Keygen, c'est une application Java qu'il faut exécuter. C'est un jar exécutable. Alors maintenant, si tu sais un exercice, comment exécuter un jar exécutable ? Donc ici, je prends le fichier.jar. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Je fais add. Donc en fait, ce fichier .jar, vous allez l'exécuter. Et pour l'exécuter, il faut utiliser la commande Java pour exécuter. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste créer un dossier pour ne pas compliquer les choses. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler Keygen, KG ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors ce que je suis en train de faire là, donc ça n'a rien à voir avec XML, c'est juste qu'il y a une application. Alors j'ai mon fichier oxygen.java qui est copié. Alors techniquement parlant, pour l'exécuter, vous savez, pour exécuter une application Java, il faut installer le GDK, il faut installer une machine vertueuse Java dans votre machine. Bon, sûrement, si vous avez fait les premiers TP sur Java, c'est que dans votre machine, il y a le GDK qui est installé. Et pour exécuter un exécutable, en fait, un jar exécutable, vous pouvez utiliser Ouvrir avec, vous voyez, Java. C'est-à-dire, vous l'exécutez avec Java. Mais ici, donc je ne vais pas le faire ça, vous le faites sur ligne de commande parce que ça, c'est des choses. Donc je prends ce chemin-là et je passe sur ligne de commande. Alors, je suis sur ligne de commande. vous allez vous placer sur le dossier où se trouve ce fichier Oxygène.jar. Il faut l'exécuter. Alors, comment exécuter une application Java ? Avec la commande Java. N'est-ce pas ? Java, espace, normalement, si c'est une classe, vous mettez le nom de la classe, mais si c'est un jar, il faut utiliser la commande Moinjar et le fichier s'appelle KGN.jar. Mais attention, si vous tapez Java et vous avez commande introuvable, si vous tapez Java et vous avez commande introuvable, ça veut dire qu'il vous faut faire quelque chose encore. Il vous dit ici, voilà, Java, il est là, il n'y a pas de problème. J'ai la version qui est installée. Alors, si vous avez commande introuvable, ça veut dire qu'il faut ajouter le chemin du GDK dans la variable d'environnement PATH. Alors là, c'est des choses... Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez juste s'assurer que vous avez bien une version de Java installée dans votre machine. Dans Program Files. Alors, supposons ici, j'ai Java et un dossier Java. Vous voyez donc il y a plusieurs versions que j'ai installées. Alors ici, je prends pareil. Supposons, je vais utiliser... Normalement, il faut utiliser la version minimum 8. Supposons, je vais utiliser la version 11. Java. Je prends le chemin là. Bin. Bon, c'est là où vous allez trouver donc le programme Java. Donc, c'est-à-dire que ce chemin-là, il faut l'ajouter à la variable d'environnement. Environment. Alors, les variables d'environnement. Alors ici, c'est donc les variables d'environnement. Ici, pat. Vous cherchez la variable pat. Modifier. Alors ici, vous faites nouveau et après, vous ajoutez ce chemin-là. Vous voyez, donc ici, c'est java anti-slash anti-slash-min. Donc, c'est-à-dire, bon, si vous n'avez pas fait ça, alors sûrement pour moi, c'est déjà fait ici. Donc, en tout cas, donc ça, c'est juste pour... Mais après, si vous changez la variable d'environnement, il faudrait relancer l'invite de commande. Il faut le relancer parce qu'en fait, vous avez mis à jour les variables d'environnement et donc, si vous tapez java, après, normalement, vous devrez... Il va s'exécuter. Alors, donc, pour exécuter, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser CD. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle le dossier. KG, n'est-ce pas ? KG, comme ça. C'est ici que j'ai mon fichier KGN. Je vais exécuter java-java, KGN. Ok. Alors, regardez ce qu'il vous demande. Il va vous demander le nom, votre nom. Voilà, le nom. Alors, vous mettez un nom, par exemple, ici, je vais mettre N7. Et comme ça, cette clé-là, vous pouvez, pour les gens qui ne veulent pas faire cette opération, N7, Compagnie N7, Nmedia. Et là, il vous génère la licence. Alors, la licence, ça commence maintenant. Vous prenez ça, jusque-là. Et vous mettez Copier. Il faut bien Entrer. Modifier. Copier. Au site clé-là, vous la mettez quelque part. Et je vais la partager avec vous. Parce que normalement, je vous donne ça, c'est juste que chacun peut générer sa propre clé. mais en principe, si vous utilisez celle-là, ça peut marcher pour beaucoup de monde aussi, je pense. Mille. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser mille fois. Mille machines. Vous savez, ce que je suis en train de faire, c'est illégal. vous êtes des étudiants, faites ça, de façon pour utiliser Oxygen. Vous avez une version 30 jours, vous avez des solutions. Chacun, je suis sûr que vous avez, vous êtes plus expert que moi pour trouver des clés pour des logiciels, etc. Mais là, c'est juste, c'est cette clé-là que vous avez. Donc, et après, c'est à ce moment-là que vous allez lancer Oxygen. et quand vous le lancez, il vous demande la clé, cette clé, il vous copie ça, la clé, et après, ça en part.